Real Madrid, le record légendaire de précocité battu par Andric en Ligue des Champions. Abonne-toi et mets un like. Le Real Madrid a pu compter sur un grand Andric pour l'emporter face au VFB Stuttgart. L'international brésilien a fait le break pour les Mérengués en toute fin de rencontre en contre le Real Madrid ne pensait certainement pas assister à des débuts aussi dingues d'Andric en Ligue des Champions. L'international brésilien a marqué pour sa première sur la scène européenne sur une frappe surpuissante dans le temps additionnel. L'attaquant madrilène est devenu le plus joueur du Real à être buteur en LVC. Andric surpasse Rol qui était l'unique détenteur de ce record depuis 19 ans maintenant. Le gaucher Rory Verde a déjà écrit l'histoire du club madrilène quelques semaines après son arrivée. Il a marqué deux buts en moins de 30 minutes de jeu. Le Real en difficulté. Le Real réalise un début d'exercice assez difficile. La Casablanca est invaincue mais n'arrive toujours pas à créer du contenu offensif très cohérent. La formation madrilène marque sur pénalty, sur coup de pied arrêté ou en contre. Les connexions peinent à se créer entre Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo. Carlo Ancelo Tinelling que rarement Andric, Arda Guller et Brahim Diaz malgré tout. Le tacticien italien fait confiance à son tri titulaire. Quatre points séparent Madrid du FC Barcelone au sommet de la Liga. Courtois, c'est une victoire très importante avec ce nouveau format. Le gardien Belen a livré une fois de plus une performance de haut vol et a fortement contribué à la victoire du Real Madrid. Un fois n'est pas coutume. Thibaut Courtois a été excellent lors de la victoire 3-1 du Real Madrid face au VFB Stuttgart mardi soir. Il a réalisé 6 arrêts décisifs dont 3 à l'intérieur de la surface et a écœuré l'attaque de Stuttgart face à laquelle il s'est incliné une fois tout de même, sur une tête imparable de Denis Zindal. Le portier Belen a été logiquement élu home du match et a été mis à contribution par cette belle équipe de Stuttgart. Ceux qui connaissent Stuttgart savent qu'ils marquent toujours beaucoup de buts, ils sont très offensifs. Ils jouent bien mais ils laissent aussi beaucoup d'espace dans leur dos. Durant les 25 premières minutes, ils nous ont fait beaucoup souffrir puis nous avons mieux joué et réussi à marquer un but mais nous aurions pu mieux terminer certaines actions, à analyser Courtois après le match. Ils ont bien pressé. Nous sommes bien sortis de la surface à plusieurs reprises mais d'autres fois nous nous sommes compliqués la tâche en ne trouvant pas de coéquipiers démarqués. Nous avons trop souvent perdu le ballon rapidement. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler après une victoire très importante dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, a-t-il reconnu. Enfin, il a plaisanté à propos but d'Andrik, si Andrik ne l'avait pas mis au fond, je l'aurais tué, rire. Mais il a la confiance nécessaire pour tirer, il a une frappe très puissante, comme il marque le but, tout le monde se tait. C'est un garçon avec beaucoup de qualité comme il l'a montré. Il a beaucoup de personnalité pour ne pas avoir fait la passe à Kylian Ouvini et prendre un tel risque, a-t-il souligné.